voilà deuxième session de code donc après petit rectificatif de mes paramètres OBS qualité meilleure je vais pouvoir remettre refaire ça en un peu mieux hop du coup avec ma souris voilà voilà alors nouvelle session oh merde je trouve que j'ai fait une connerie j'aurais dû valider bon on va faire la même au moins il y a des explications tu peux encore au pied pour faire des sessions de code je suis bien placé si j'utilise une carte bancaire oui réponse a non réponse b si je transporte des vélos sur le toit oui réponse c non réponse des au garde péage on peut trouver des voies réservées à certains usagers ce symbole m'informe que cette voie est exclusivement réservé aux usagers qui régleront par carton en revanche la hauteur limitée à deux mètres m'oblige à prendre en compte la hauteur de mon chargement avec des vélos sur le toit je vais dépasser deux mètres de haut je ne peux pas rester dans cette voie réponse a et d j'ai le droit de circuler sans feu réponse a en feu de croisement réponse b en feu de brouillard avant réponse c en feu de brouillard arrière réponse d lorsque la visibilité est réduite il n'est pas question de circuler sans feu partant de pluie neige ou brouillard je dois allumer les feux de croisement je peux également allumer les feux avant de brouillard en complément ou en remplacement des feux de croisement partant de brouillard ou de neige je peux allumer en plus les feux de brouillard arrière réponse b c et d à 50 km heure sur sol sec la distance d'arrêt est environ de 25 m m réponse à 35 m pour savoir conduire 45 m réponse c 55 m réponse d qu'est ce que j'en ai à la foudre de savoir c'est vraiment pas ça qui va m'empêcher l'accident quoi je me voisin la distance d'arrêt est la distance que le véhicule parcours entre le moment où l'on remarque un danger et celui où le véhicule s'immobilise complètement je veux aller en face je passe réponse à où je m'arrête réponse b un agent un feu rouge un panneau de priorité ponctuel que faire dans cette situation et la police je m'arrête oui réponse à non réponse b ce piéton vient juste de quitter un bus ou un tramway et il s'apprête à traverser la chaussée conscient de sa vulnérabilité et du risque il a préféré s'arrêter c'est une sage décision car nombre d'automobilistes ne respectent pas les piétons cependant en attendant ainsi il manifeste clairement son intention de traverser il n'est pas nécessaire qu'il soit engagé quatre ou cinq enjambées lui suffiront pour rejoindre le chemin piétonnier sur la droite un ami m'a prêté sa remorque de 250 kg de ptac que j'ai attelé à ma voiture je dois mettre à la remorque une plaque d'immatriculation identique à celle de ma voiture oui réponse à non réponse b faire modifier mon certificat d'immatriculation seuls les remorques dont le poids total autorisé en charge atteint 500 kg doivent posséder leur propre plaque d'immatriculation et donc leur propre certificat d'immatriculation la remorque que je tracte qui fait 250 kg n'est pas concerné aucun document spécial n'est donc requis je ne fais pas modifier mon certificat d'immatriculation dans ce tunnel hors agglomération je roule en feu de position uniquement réponse à en feu de route réponse b en feu de croisement réponse c dans ce tunnel dans ce tunnel hors agglomération la chaussée est et faire un appel lumineux est utile réponse à interdit réponse b obligatoire réponse c interdit non je ne sais pas pourquoi utile ou obligatoire on va dire utile parce qu'il faut m'y répondre des choses il ne pleut plus l'eau s'est accumulée sur la route formant une flaque de une flaque dans ce virage le risque de perte d'adhérence est important en effet la quantité d'eau est telle que les pneus peuvent ne pas pouvoir l'évacuer en totalité une pellicule d'eau va alors se former entre le pneumatique et la route c'est ce qu'on appelle le phénomène d'aquaplanage cette flaque risque de surprendre cet usager qui arrive assez rapidement et il peut alors réagir de façon peu adaptée d'autant qu'il est suivi d'assez près par un autre véhicule pour cela il est utile de lui faire un appel lumineux je tourne à droite je laisse passer le piéton oui réponse a non réponse b le comportement le plus intelligent qu'on puisse adopter face à un usager vulnérable tel qu'un piéton un cycliste ou un cyclomotoriste est de prendre en considération sa fragilité c'est qui qui fait le code c'est moi la voiture offre une carapace puissante qui même à faible allure peut nuire aux autres aucun passage n'est matérialisé au sol mais cette piétonne va traverser la rue je mets le clignotant droit après avoir donné les informations au secours je raccroche immédiatement oui réponse a non réponse b je viens de donner toutes les informations au secouriste néanmoins il est possible de faire un oubli en effet s'il manque des informations cruciales pour que les secours soient efficaces ils me donneront l'ordre de rester en ligne par conséquent lorsqu'ils auront toutes les informations qu'ils désirent je devrais attendre qu'ils me j'avance jusqu'au feu oui réponse a non réponse b en général l'arrêt se fait au niveau du feu si le feu est équipé de capteurs et que l'on s'arrête loin de lui la voiture n'est pas détectée et le feu pourra rester rouge mais dans certains cas il est obligatoire de s'arrêter avant le feu s'il y a une ligne d'effet par exemple je suis abonné au télépéage je me place à gauche immédiatement oui réponse a non réponse b afin de permettre aux usagers abonnés au télépéage de gagner du temps des voies spécifiques sont aménagées elles offrent la possibilité de passer sans s'arrêter à une vitesse de 30 km heure ces voies sont souvent placées à gauche c'est pourquoi les usagers sont prévenus longtemps à l'avance la circulation est fluide je ne me place pas à gauche 1000 mètres avant la barrière de péage je reste dans cette voie pour le moment je suis arrêté j'éteins les feux de détresse oui réponse a non réponse b je me rapproche de la voiture grise oui réponse c non réponse je suis arrêté au beau milieu d'un virage j'avais déjà allumé j'avais déjà allumé mes feux de détresse il est hors de question de les éteindre maintenant en effet si quelqu'un déboule dans le virage il est important qu'il aperçoive mes feux allumés le feu vient de passer au vert l'automobiliste peut tourner à droite immédiatement oui réponse a non réponse b nous sommes dans un sens unique composé de deux voies l'une concerne les automobilistes et l'autre uniquement les transports en commun ceci est confirmé par ce panneau dans ce cas les cyclistes peuvent circuler sur la voie de bus et les divers marquages au sol le feu vient de passer au vert avant de tourner à droite l'automobiliste doit évidemment laisser passer le bus le contrôle technique est renouvelé tous les deux ans réponse a trois ans réponse le premier contrôle technique doit être fait à l'initiative du propriétaire un peu avant l'anniversaire des quatre ans de la mise en circulation de la voiture ensuite sauf en cas de vente de la voiture il doit être renouvelé tous les deux ans je suis bien placé si je roule à 80 km heure oui réponse a non réponse b à 100 km heure oui réponse c non réponse d ce marquage m'informe que la voie dans laquelle je circule est une voie réservée aux véhicules lents c'est à dire aux véhicules qui ne peuvent rouler à plus de 60 km heure si je roule à 80 km heure ou à 100 km heure je suis mal placé je dois rejoindre la voie de gauche réponse b et d je continue à reculer oui réponse a non réponse b oui mon véhicule est équipé d'une caméra de recul ce système permet de faciliter les marches arrière et pour me garer à la place du véhicule noir pour me garer à la place du véhicule noir je dois ça signifie que le stationnement est gratuit et à durée limitée le contrôle de la durée s'effectue avec un disque de stationnement qui doit être placé derrière le pare-brise du côté du trottoir à cet emplacement le stationnement n'est pas payant mais je dois utiliser un disque ce parking est réservé aux usagers qui continuent le trajet en transport en commun oui réponse a non réponse b oui dans l'objectif de désengorger les centres-villes et ainsi de réduire la pollution atmosphérique de nombreuses mesures ont été prises l'une d'elles est la création de parkings situés en périphérie des grandes agglomérations les parkings relais les automobilistes y laissent leur véhicule afin de rejoindre le centre-ville en transport collectif ce parking leur est réservé réponse a je ne l'ai jamais vu ce scooter est à sa place oui réponse a non réponse b le dépasser présente un risque oui réponse c non réponse d ça peut non dépasser un risque non faut pas pourquoi il y a pas de clignotant après il y a le dépasser présente un risque et toi tu mets oui alors tu es en train de nous dire que non et peu qu'est-ce qui dit il y a un risque peut-être ah quel risque des cycles. Ce scooter n'est donc pas à sa place. La chaussée est large et dépasser ce scooter présente a priori peu de risques. Mais à bien y regarder, son comportement me donne quelques indices. Il louvoie sur la chaussée et je ne suis pas sûr du tout de ses intentions. Je ne m'engage pas dans un dépassement, d'autant plus que ce scooter va probablement circuler rapidement à 50 km heure. Réponse B et C. Je vais rencontrer un passage à niveau. Sans barrière, réponse A. Avec demi-barrière, réponse B. Muni d'une signalisation lumineuse, réponse C. Muni d'un signal sonore, réponse D. Ce panneau annonce un passage à niveau avec barrière. Le panonceau portant la mention « signal automatique » précise que ce passage à niveau est muni d'une signalisation lumineuse composée de deux feux rouges clignotants qui s'allument une vingtaine de secondes avant le passage du train, d'une sonnerie qui retentit dès l'allumage des feux, deux demi-barrières qui s'abaisse automatiquement avant le passage des trains. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules devant moi sont arrêtés. Arrêtés à mon tour, je constitue un obstacle qui risque de surprendre les usagers qui peuvent arriver. Pour tourner à droite, je passe avant le véhicule gris, réponse A. Après le véhicule gris, réponse B. J'approche d'une intersection régie par des feux. Le conducteur de la voiture grise et moi-même tournons dans la même direction. J'ai le feu vert et ce conducteur aussi. Il doit me laisser passer le premier. Réponse A. Je dois céder le passage à cette voiture ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, réponse B. Je suis sur une route à sens unique et je longe une voie d'insertion équipée d'un panneau cédé le passage. Cette voiture a mis son clignote en gauche parce qu'elle veut s'insérer sur la voie d'un panneau. Dans cette circulation dense, j'utilise le limiteur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le régulateur de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand la circulation est dense et fortement ralentie, il faut redoubler de vigilance, jeter des coups d'œil dans les rétroviseurs, anticiper sur les comportements des automobilistes, etc. Dans ce genre de situation, le limiteur de vitesse est le bienvenu. Il permet de choisir la vitesse à ne pas dépasser. Mais le conducteur a toute liberté de rouler moins vite. C'est qui contrôle l'accélérateur. Et dans cette circulation dense, les risques de ralentissement sont réels. En revanche, le régulateur de vitesse n'est absolument pas adapté. Car le régulateur, une fois enclenché, garde la vitesse programmée. Je vais forcément devoir faire face à des ralentissements répétés. Réponse A et D. La voie de droite est exclusivement réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage large. Mettre le clignotant pour tourner à gauche est utile. Réponse A. Inutile. Réponse B. Obligatoire. Obligatoire. Réponse C. Non, mais sérieux, quoi. Si l'obligatoire, c'est utile, quoi. Mais non, mais sérieux. La signalisation indique que je suis dans l'obligation de tourner à gauche. Le code de la route est formel. Je dois signaler tout changement de direction. Le législateur a rendu cette action obligatoire car des expériences scientifiques ont démontré les limites humaines en termes de perception. Dans le cas présent, on a l'impression qu'il n'y a personne. Par conséquent, comme on ne peut pas être certain de nos sens A. À 150 mètres, je devrais céder le passage à gauche et à droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter. M'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse A. Les stops et les céder le passage. Je peux revenir en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit, sur une chaussée qui n'est pas éclairée, je dois circuler avec les feux de route. Lorsqu'en plus, la route est étroite et sinueuse, comme c'est le cas ici, je peux compléter les feux de route avec les feux de brouillard avant. J'entre dans un lieu dit, mais cela ne change rien aux règles concernant l'utilisation des feux. Je dois rester en feu de route et je peux conserver les feux de brouillard avant pour voir plus large. Réponse B et C. Les éléments qui participent directement à la réduction de la pollution automobile sont Depuis 1993, les pots catalytiques sont obligatoires sur toutes les voitures essence neuves. Ce dispositif permet de transformer les résidus imbrûlés en oxygène et dioxyde de carbone, deux gaz inoffensifs. Mais le plomb présent dans le carburant encrassait le pot et le rendait inefficace. Il a été décidé de supprimer le plomb dans l'essence à partir du 1er janvier 2000, dans tous les pays européens, ce qui permet de réduire significativement la pollution. Le filtre à particules équipant les moteurs diesel retient les particules imbrûlées, rejetées par le moteur et assure leur combustion. Le principe du filtre à particules consiste à piéger et à stocker les particules sur un filtre, puis, périodiquement, à les brûler. Je peux m'arrêter en serrant au maximum à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce tunnel fait 8 km. Ce voyant vient de s'allumer. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrêterai au prochain refuge. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'appuie sur ce bouton. Pour démarrer le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour redémarrer un feu rouge. Oui, réponse C. Non. Ce bouton est le bouton qui permet de démarrer et d'arrêter le moteur. Il est en principe présent sur les modèles de véhicules qui ne nécessitent pas l'insertion d'une clé de contact. Attention à ne pas confondre avec le système Stop & Start. Ce dernier est un système de veille qui permet de couper le moteur dès que le véhicule est immobilisé à l'aide du frein, notamment lors de la tente à un feu ou dans les bouchons. Le moteur redémarre seul dès lors que le conducteur débraie ou relâche le frein, selon qu'il possède une voiture à boîte manuelle ou à boîte automatique. Réponse A. Avant de franchir cette intersection, je peux faire un appel lumineux ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette intersection ne comporte aucune signalisation. La conduite sous l'effet de la drogue est passible d'une annulation du permis ? Réponse A. D'une amende ? Réponse B. D'une cure de désintoxication ? Réponse C. Si je conduis un véhicule après avoir pris de la drogue, je suis passible d'une forte amende, d'un retrait du permis de conduire, suspension ou annulation, d'une peine de prison. La loi ne prévoit pas, à titre de sanction, une cure de désintoxication. Cela relève du domaine des soins médicaux. Toutefois, le juge peut prononcer une obligation de suivre à mes frais des stages de sécurité routière et de sensibilisation au danger des stupéfiants. Réponse A et B. La drogue est passible, ça veut dire que c'est possible ? Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui ! Oh, c'est compris. Mais c'est pour que tu comprennes bien. Mais j'ai compris, c'est bon ! La voie de droite est réservée aux véhicules longs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste dans ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle que soit la marque du véhicule, la commande des feux de détresse se situe au même endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. La commande des clignotants est la manette de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fonction des marques et modèles de véhicules, certaines commandes se situent toujours au même endroit, d'autres pas. C'est pour cette raison qu'il est toujours utile, avant de conduire un véhicule que l'on ne connaît pas, de repérer l'emplacement de certaines commandes, notamment celle des feux de détresse. En effet, cette commande ne se situe pas toujours au même endroit. Elle peut se trouver en haut, en bas du tableau de bord, au milieu. Bref, mieux vaut repérer l'endroit avant. Je m'arrête immédiatement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces deux motards de la police ont actionné leur gyrofard. Et ceux... Je mets le clignotant à gauche. Réponse A. Je mets le clignotant à droite. Réponse B. Je ne mets pas de clignotant. Réponse C. La vitesse va être limitée à... 90 km heure. Réponse A. 110 km heure. Réponse B. 130 km heure. Réponse C. Je circule hors agglomération sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central. J'ai rencontré précédemment un panneau qui limite ma vitesse à 70 km heure. Cette limitation de vitesse se termine à hauteur de ce panneau de fin d'interdiction. Au-delà, c'est la limitation générale de vitesse qui s'appliquera de nouveau. Sur route, un chaussée séparé hors agglomération... Par... Par... T'as vu combien de fautes toi ? Là j'ai eu plein de fautes Voilà, comme tu t'as expérimenté à côté de moi, ça fait 10 fautes Donc voilà, je ne suis pas ridicule, je suis dans une énorme maisonnière Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous, paix et amour J'ai un peu oublié la session tout à l'heure, excusez-moi Et voilà, gros bisous, à plus tard, à demain